Bonjour ! Profitant de l'offre d'une célèbre chaîne de supermarché, vous avez acheté votre nourriture de la semaine à crédit, et là, vous aimeriez savoir comment vous allez pouvoir faire la semaine prochaine. Alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans ton perdu ! Il y a de cela plusieurs mois, nous découvrions avec bonheur le sympathique visiteur de M. Zibarf. Et bien ce dernier récidive actuellement dans le point-and-click non-sensique et l'humour noir avec Several Journeys of Remus. Dans un univers vaguement médiévalo-fantastique, vous devrez aider Remus et son compagnon Liam à rencontrer le roi, et plus généralement à survivre. En effet, nos deux compères devront affronter une sorte de verre alien assez agressif. Drôle, pas toujours évident, les deux chapitres aujourd'hui disponibles sont incontournables. Je peux comprendre que l'on soit en dit quelque chose, ce que je comprends moins c'est que l'on cherche par tous les moyens à me convertir. Par exemple, dans Smoking Kills, on nous explique que fumer c'est mal. Jusque là je suis d'accord. Mais ensuite, on nous explique qu'il faut buter les fumeurs, et là je suis moins d'accord. Alors ok, j'aime bien les jeux de sniper, mais ici il y a comme un petit truc en trop, à réserver donc aux petits extrémistes en herbe. Les jeux de plateforme, c'est cool. En effet, sauter gaiement comme ça sur des blocs en évitant de tomber, c'est un petit quelque chose de frais, rigolo, bondissant. Alors avec Infinite Chamber, c'est la fête. On cabriole à droite, puis à gauche, puis re à droite, et ainsi de suite dans la bonne humeur. Discrètement, le développeur nous balance des vannes, et en plus, adapte la difficulté en fonction de nos prouesses. Et on saute encore, 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 et on perd son temps. Ce qui tombe plutôt bien car il ne faut pas oublier que... Pour gagner plus, j'ai plus.